Des comics aux ouvrages, notamment de science-fiction, pour rester du côté aussi de la vérité, voire de la morale, tu mentionnes le fait que les robots d'Azimov sont des robots qu'on pourrait qualifier de moraux. Disons que c'est l'ambition d'Azimov qui réfléchit, de ses réflexions de fond en tant qu'auteur, en tant que personne, c'est de dire, mais alors comment faire en sorte que ce qui est prévu dans le premier texte qui parle de robots, qui est donc roure au tout début des années 1920. Donc le premier livre qui parle de robots, où le terme de robots est employé pour la première fois, c'est déjà une révolte des robots. Donc il se demande comment faire en sorte de construire des machines qui puissent être nos aides sans être nos ennemis, ou sans pouvoir le devenir. Donc il crée les règles, qui sont les trois règles d'Azimov, c'est en 1942. Mais il faut bien noter que les textes d'Azimov sont tout le temps en train d'explorer le moment où le robot, il ne va pas suivre les règles. Donc ça ne marche pas super bien en réalité. D'autant que ça consiste aussi à le mettre dans des situations où faut-il respecter les règles. Exactement. Alors justement, avec cette question du robot, de l'androïde, on arrive aussi à un moment donné où on est dans cet entre-deux où on ne sait plus dissocier l'un de l'autre. A l'origine, ce test de Turing, non pas pour déceler la vérité, mais pour déceler la machine de l'humain, repris par Philippe Kadic, mise en image par Ridley Scott. Donc là, on est face, encore une fois, à une forme de détecteur qui est tout à fait intéressant. Oui, alors là, c'est très, très intéressant parce que ce qui m'a intéressée dans les trois, c'est justement la différence. Et notamment la différence qu'il y a entre... C'est la même histoire, ce sont les mêmes personnages, mais ils disent des choses complètement différentes. Et je parle de Kadic et de Ridley Scott. Kadic fait une enquête en utilisant effectivement l'idée du test de Turing, qui est un texte qui consiste à déterminer si une machine peut arriver à se faire passer pour un humain. Et donc Kadic s'interroge sur ce qu'est un humain, sur ce que cela veut dire d'être un humain, mais il le prend du côté de ces réplicants qui sont des androïdes. Et donc, il y a un chasseur de primes qui court après des androïdes pour les tuer, puisqu'ils viennent sur Terre et ils n'ont pas le droit, ils doivent rester sur Mars, où la plupart des humains ont émigré incidemment, puisque la Terre est écologiquement détruite. Et tout le livre, il passe son temps à essayer de déterminer qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, et ce n'est pas du tout une évidence. Et dans le cas de Ridley Scott, il pousse les choses à l'heure extrême, puisque les personnages qu'il présente, les androïdes, sont en fait une nouvelle espèce. Ça n'est plus des machines créées par les humains. Ils ont pris une autonomie, ils sont plus intelligents que les humains, ils ont vu plus de choses que les humains. Alors, ils ont un petit problème, c'est qu'ils meurent au bout de 4 ans, mais on sait déjà que ça va changer, le chapitre suivant. Donc, c'est une nouvelle espèce dont ils parlent, et c'est beaucoup plus intéressant, aussi parce qu'ils ont développé un aspect émotionnel, au moins entre eux. C'est ce que je dis dans le livre, c'est que, oui, effectivement, ils n'ont pas d'empathie envers les humains, mais comme nous, on n'en a pas envers les animaux que l'on mange. Sachant qu'ils ont cette véritable apparence humaine, ce qui fait le sujet, justement. Alors, quant à l'apparence humaine, il y a un texte qu'on trouve sur Internet, qui est assez court, qui est assez intéressant, qui a plusieurs traductions, on peut nommer « La vallée de l'étrange », de Massaï Romori, sur la question, justement, de se rapprocher de l'humain quand on est machine, jusqu'à quand, jusqu'à quel point, à quel moment ça décroche, et pourquoi ? Il parle du fait qu'il y a un inconfort pour les humains à être devant des machines qui ressemblent beaucoup à des humains, mais dont on voit que ça n'en est pas. Ce n'est pas le cas des Nexus 6 de Ridlescope, ou de Cadic, qui sont indétectables, et c'est bien le problème. Donc, lui, parle, c'est ce gap qu'il y a entre une créature qui a l'air, qui se rapproche beaucoup d'humains, mais dont on sait, ou dont on sent qu'elle n'est pas humaine. Et il y a beaucoup d'exemples, il suffit de voir des vidéos sur Internet, où on voit « Waouh ! » Il se passe effectivement des choses dans notre, évidemment, ce n'est pas du côté de la machine, c'est dans notre façon de les appréhender, qui est, effectivement, il y a quelque chose d'une inquiétante étrangeté dans ces machines. On les reconnaît, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, le détail de cette absence de battement de paupières, par exemple, ou quand il était dans les mouvements. Ou dans la communication aussi, ça peut être un peu gênant. Alors, continuons justement avec la communication à un autre robot femme, Bina48, avec une histoire particulière, un robot d'artiste, chercheuse, on peut dire, robot social, comme tu le qualifies comme ça. Oui. Alors, quels sont les enjeux de Bina48 ? Ce sont des enjeux assez importants, puisque c'est l'expérience actuellement la plus longue, de construire un robot qui soit un robot communicationnel. Et l'histoire même est assez intéressante, puisqu'elle est conçue au départ par Martine Rothblatt, qui est une chercheuse, une entrepreneuse, en fait, qui a une entreprise de biotechnologie aux États-Unis. C'était, il y a quelques années, sans doute encore, l'entrepreneuse la mieux payée des États-Unis, donc probablement du monde. Et donc, elle a une compagne et Bina48 est en fait la réplique robotique faite avec un roboticien de sa compagne. Et au départ, Bina48, on essaie de faire une transplantation de la personnalité, des souvenirs, de la façon d'être, de la compagne de Martine Rothblatt. Et après, comme ça ne suffit pas, on va rajouter d'autres personnalités. Et du coup, l'idée, c'est de développer un personnage robotique ou une personne robotique, je ne sais pas très bien comment dire, qui puisse communiquer, puisqu'elle passe par leur langage. Alors là, on est vraiment face à quelque chose d'étrange, puisque Bina n'est pas un corps. C'est juste un morceau de buste et un visage, un visage plus ou moins expressif, mais qui est assez fort. Et alors là aussi, il y a des questions liées au genre, puisque Martine Rothblatt a changé de sexe en 1996, qu'elle est... Et auparavant, c'était un homme, donc c'était le mari de Bina. Bina est afro-américaine. En fait, on est quand même dans des propositions qui sont des propositions du point de vue des questions de genre très intéressantes. Sans... Alors, des questions aussi de qui représenter, dans la mesure où ici, c'est son ami, je pense à ce chercheur japonais qui se représente lui-même. Tout ça, évidemment, on n'est pas sans poser d'autres questions. Évidemment. Mais bon, je dirais que ce n'est pas de mon ressort. Oui, oui, oui. Mais peut-être, on a eu déjà un psychanalyste, on en aura d'autres. On lui poserait la question. Alors, là, je m'autorise une question qui va certainement nous prendre l'après-midi. mais je ne pouvais pas me l'interdire, sachant qu'on l'a évoqué avec Laurence de Villers, qui était le précédent entretien. Sa question est très tranchée. La tienne le saura peut-être moins. Une machine pourrait-elle un jour penser comme un humain ? Alors, j'ai envie de te poser à nouveau une question. Que veut dire penser comme un humain ? Si je reprends les exemples précédents qui sont donc des exemples de fiction, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Kadic ? On a des humains et on a des machines. C'est très clair, c'est très avéré. Dans Scott, les choses deviennent, les pontières sont un peu plus brouillées. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a quand même des humains qui passent leur temps à modifier leur état d'esprit avec une machine, à communiquer avec une espèce de dieu technologique avec des machines. Donc, pour avoir des émotions et des sensations humaines, les humains sont obligés d'utiliser des machines. Alors que les androïdes, eux, ont peur de mourir, s'entraident entre eux, etc. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est que de penser comme un humain ? Est-ce qu'une machine qui a l'air d'avoir des émotions humaines, qui se comporte comme un humain, qui a des pensées, des souvenirs d'humains, en quoi est-ce qu'elle est moins humaine qu'un humain ? Et je rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'humains qui n'ont pas d'émotion, notamment à cause de maladies mentales. Et je rappelle aussi que la seule machine qui a passé le test de Turing, c'est un ordinateur qui avait été créé par le MIT et qui est un ordinateur qui a été créé, donc le système d'exploitation est créé sur un modèle de schizophrène. Donc, la seule machine qui passe le test de Turing est une machine schizophrène. Oui, oui. Donc, je rappelle aussi que ce que dit Descartes, que la spécificité, la seule chose qu'une machine ne pourra jamais reproduire, c'est la parole, mais pas la parole des humains, pas la parole rationnelle, pas la parole pensée, pas la parole spontanée non plus. Non, c'est la parole du fou. Alors, justement, restons sur la parole dans le sens échange ou communication. Tu notes aussi dans les inventions de Thomas Edison qu'on connaît pour ses recherches sur la lumière, sur le son, le phonographe, etc., qui a envisagé une machine à communiquer avec les morts. Là, on est vraiment dans la magie et la technologie. Tout à fait. Et il fait partie de ces inventeurs et il y en a beaucoup, Bell, pour le téléphone aussi, qui, en fait, conçoivent des machines. Là, on est au 19e siècle, on est en plein boom du spiritisme. Je rappelle que Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, a aussi écrit un volume comme ça sur le spiritisme. On est à un moment où on pense qu'effectivement, on peut développer des machines qui nous permettent de communiquer avec les fantômes et avec les morts. Et Edison fait partie de cette grande lignée de tourneurs de table qui, ça va s'arrêter quelques décennies plus tard, mais qui pensait véritablement que non seulement il y avait une vie après la mort, mais que s'il y avait persistance énergétique, je dirais, il y avait possibilité de rentrer en communication. Et encore une fois, c'est à la source de beaucoup de machines technologiques. Sachant qu'il était intéressant aussi de noter, et tu fais le, tu cites d'ailleurs la recherche commune à Guanola Vagon et Jeff Guest sur Média Medium qui envisage l'aspect médiumnique aussi des médias. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il n'y a pas d'apparition de nouveaux médias, que ce soit le phonographe, la photographie, sans qu'on fasse réémerger quelques fantômes. N'est-ce pas ? Donc les choses sont en effet liées et ce n'est pas les ordinateurs qui vont nous faire mentir. Alors là, j'évoque différentes aussi technologies. Je trouve que c'est intéressant, quelques technologies qui nous semblent un petit peu éloignées, comme celles qui permettraient de communiquer avec les morts ou des plus proches, comme le téléphone. Les nôtres sont rangées, on ne les consulte pas, on a autre chose à faire là maintenant, mais tu notes même le nombre en moyenne. de ce geste que tu nommes le geste technologique de son double rituel. Je crois que c'est 127 fois. 127 fois, oui. En y réfléchissant bien, je crois que j'y suis, mais ce n'est pas toi. J'espère que non. J'en suis pas loin. Alors, c'est intéressant, cet aspect rituel de la téléphonique. Oui, parce que c'est un autre aspect qui est le lien entre la technique, le corps et l'acte magique et on peut rajouter la croyance. Donc, il y a une espèce de l'objet technologique qui est investi de quelque chose que les autres objets n'ont pas. Et c'est quelque chose qui est, par exemple, explorée par Simondon, le philosophe des techniques qui explique comment les objets technologiques dans notre monde culturel ont un statut très particulier. Et il dit, par exemple, donc, il écrit, à la fin des années 50, il écrit, mais on investit les robots d'une personnalité, d'une âme, etc., chose qu'aucun homme cultivé ne ferait ça d'une statue. Or, c'est la même chose. Mais il y a dans l'objet technique ou technologique une projection des peurs liées aux sciences et aux techniques qui devient absolument irrationnelle. Donc, alors ça, y compris un petit objet comme parce que tu dis téléphone, mais en réalité, ce n'est pas des téléphones que l'on a. Ce sont des smartphones. Autrement dit, ce sont des ordinateurs. Et le statut spécifique des machines post-cybernétiques et notamment cette idée qu'elles peuvent penser comme nous, c'est la question que tu posais. Il y a quelque chose de, à la fois intuitivement et dans l'implication émotionnelle que l'on a avec ces machines qui n'a rien à voir avec un marteau.